... Ouvrons maintenant le track sur Job & Foss. Je vous disais que c'est un think tank qui se lance aujourd'hui à l'occasion de l'Open World Forum pour la cinquième édition. Ça se déroule dans deux salles. Il y a deux thématiques qui concernent l'éducation, la formation initiale et la formation continue. Pour nous présenter ce panel, ça va être un échange de discussion, j'invite Jonathan Leloup, qui est manager de l'innovation et responsable de Libre Académie chez Alterway. Bienvenue, Jonathan. Tu peux prendre un micro ici. Merci. Nous allons plonger dans le vif du sujet avec l'entreprise numérique et le rôle de l'éducation et la formation. Je te laisse inviter ton panel. Bonjour. Merci d'être venu. Nous allons parler. Je lance. Pour que vous ayez. Très bien. Nous allons parler aujourd'hui d'éducation, de formation et de logiciel libre et les différents rôles que peut jouer le logiciel libre dans ces secteurs-là et à quel point il est aussi essentiel en dehors même des entreprises qui embauchent du logiciel libre mais au niveau de l'ensemble de la société numérique, quel rôle joue le logiciel libre. Et en fait, pour pouvoir avoir ce rôle et avoir une idée de comment on en est arrivé à mélanger à la fois emploi, formation et redescendre par l'éducation, on va inviter des personnes en fait ici qui retracent cet historique. Nous allons commencer par Philippe Montargès qui est coprésident d'Alterway et qui va aussi intervenir en sa qualité de représentant du Sintec sur la partie qui va concerner l'éducation. Bonjour Philippe. Nous allons aussi inviter Roberto Di Cosmo Roberto Di Cosmo qui est directeur de l'IRIL et professeur d'université à Paris 7 qui va nous parler particulièrement du domaine qui compte très bien, c'est la formation supérieure. Nous allons appeler aussi François Tadei qui est directeur du CRI et qui est aussi enseignant dans le supérieur. qui va nous faire partager sa vision qui est assez originale étant d'un profil à l'origine pas du tout informatique. Et enfin nous allons accueillir Japien Archambault qui est président de l'association de l'enseignement public et informatique et qui va nous parler des grands sujets qu'il maîtrise et sur lesquels il travaille depuis des années. Donc c'est la partie éducation. Tout d'abord, bien entendu, on va remercier Jean-Baptiste Roger d'avoir accepté de faire cette introduction. Merci beaucoup. Et c'est important aussi de comprendre qu'on est dans le numérique et que notre sujet ne s'intéresse pas qu'au logiciel libre mais au numérique en général et au rôle joué. La première... Et merci à vous tous d'avoir accepté de venir autour de table. La première question que je poserai à Philippe une fois... C'est bien parce que Jean-Pierre c'est le dernier intervenu, je crois. Et ça serait... Philippe, d'où est venu donc aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, en tant que représentant du Syntec, il y a une réalité en termes d'emploi et de compétences dans le logiciel libre. Quel est ton constat en tant qu'entrepreneur ? Oui, je vais m'exprimer comme entrepreneur du libre. Et effectivement, le constat qu'on a pu faire avec le CNLL, le PLOS, le GTLL sur la base d'études qu'on a menées en 2011 jusqu'à 2013-2014 est un constat que le secteur, comme Jean-Baptiste le soulignait, est un secteur en forte croissance. D'ailleurs, la réactualisation de l'enquête qu'on a faite sur l'octobre 2012 montre que les résultats des entreprises full player du libre sur 2012 seraient en moyenne supérieurs à 5% de croissance pour toutes les TPE et PME du secteur. Et pour 25% d'entre elles, supérieurs à 10%. Donc on est sur un taux de croissance des entreprises concrètement sur l'année 2012 qui est fort. Et les perspectives de recrutement du secteur pour 2013 et 2014 sont assez fortes, autour de 3000 emplois, annoncés sur ce panel qu'on a étudié. Et je vais considérer que ce panel est fait n'est que la partie immergée de l'iceberg que représente tout le gisement d'emploi de l'open source en France, puisque derrière ces acteurs TPE, PME, innovantes de l'open source, vous avez des grands intégrateurs qui ont aussi des compétences en matière d'open source. Vous avez des grands utilisateurs comme La Poste ou d'autres grandes entreprises qui ont des compétences. Donc ce panel d'entreprises TPE, PME, en fait est la partie immergée et révélatrice de cette montée en puissance, je dirais lente mais régulière, de l'open source dans les équipes informatiques, dans les équipes web, dans les équipes internet, dans les équipes réseau de toutes les entreprises. Alors le problème auquel on est confronté en tant qu'entrepreneur, c'est effectivement un problème concret de recrutement et un problème de formation initiale ou formation supérieure aux technologies d'open source. En fait, on a d'une part du mal à recruter et ce que fait paraître l'étude qu'on a menée en 2011-2012 sur l'emploi, c'est que ce qui est recherché comme prioritairement, notamment par ce panel de TPE et de PME innovantes, ce sont d'abord des profils de type développeur ou ingénieur de développement logiciel à grande majorité, puisque dans les postes, dans le constat qu'on fait dans cette étude, c'est que 60% des postes recherchés pour 2013 seront des postes d'ingénieur de développement ou de développement logiciel. Donc ça, c'est un premier constat et on a une difficulté à recruter du fait de la concurrence qu'on a avec nos... puisque l'étude de Pierre-Odéon-Conseil montre bien que le poids relatif du secteur d'open source dans le secteur des TIC, c'est à peu près de l'ordre de 5%. Et on est soumis à la concurrence quand même auprès des diplômés qui sortent d'écoles, qui sortent des universités, à une concurrence forte de nos amis ou de l'économie numérique propriétaire ou old school, on va dire. Mais on a donc cette concurrence qui s'opère et elle s'opère d'autant plus que la caractéristique du secteur, c'est que c'est constitué de beaucoup de PME qui n'ont pas les moyens forcément de recruter, de former, d'intégrer, d'être attractifs en termes parfois de rémunération suffisamment pour attirer les talents. Très bien, donc pour reprendre les chiffres qu'avait cité Patrice Bertrand, le président de l'Open World Forum cette année, sur l'étude de Pierre Rodouin Consultant, donc on sait que c'est un secteur qui fait 2,5 milliards d'euros en France, qui représenterait environ 30 000 emplois. Donc on se dit que quand même il y a un effet important. Aujourd'hui, Roberto, dans l'enseignement supérieur, comment ça se fait qu'on ait lié à l'input des entreprises ? Aujourd'hui, on est ce constat-là d'un manque de qualification ou au moins de compétences dans le logiciel libre ? Est-ce que c'est lié au cursus universitaire ? Alors là, je vais prendre le temps de faire un discours un peu plus étendu parce qu'on va commencer par se déprimer bien bien et après on va essayer de devenir optimiste vers la fin. D'où vient le... Mon constat est beaucoup plus négatif de ce qui est fait là. Il n'y a pas qu'un manque des compétences, un ingénieur de développement, un logiciel libre pour les tissus des PME qui est très actif qu'on a ici. On a un manque général des compétences sur les technologies de l'information, un général, donc sur l'informatique, dans la formation des jeunes générations. C'est-à-dire, on est dans une époque dans laquelle on nous apprend des choses super intéressantes. J'espère que ma fille ne regarde pas cette chaîne de télé, mais je vais la dénoncer un peu. Donc, elle a 16 ans, elle est en lycée, donc je vois toutes les choses qu'elle est obligée d'apprendre par cœur, divers et variées. Donc, bien sûr, il y a des albios, il y a des choses super intéressantes, il y a des maths, il y a des histoires, la philosophie, mais la programmation, l'algorithmique, la compréhension des structures des données, la compréhension des machines qui contrôlent notre vie tout le temps, elle est où ? Il n'y a rien. Il n'y a aucune formation sur ces éléments-là et ce n'est pas parce qu'on n'a pas des supports intéressants pour intéresser les jeunes à travailler sur ces sujets. Donc, il y a une initiative ancienne qui date de pas mal d'années des collègues anglophones qui ont écrit un petit livre qui s'appelle Computer Science in Plaque. Donc, l'informatique sans ordinateur, alors ça, c'est une petite pique pour les politiques qui, éventuellement, nous regardent, parce qu'il y a eu une époque dans laquelle on pensait qu'il pourrait apprendre l'informatique aux gens, il suffisait de mettre des ordinateurs dans les lycées. Les résultats, c'est qu'en général, on confond étudier l'informatique avec apprendre à faire clic-clic sous la page Facebook, etc., ce qui n'est pas exactement ce qu'on veut des citoyens compétents. Et donc, la réaction, c'était dans ces livres-là, c'est justement, c'était de dire, écoutez, on débranche l'ordinateur. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bien d'utiliser l'ordinateur, mais on vous a tellement mis la tête des dents. Essayons de réfléchir un instant. Les débranchent, voyons voir un peu quels sont les principes qui sont derrière. Donc, c'est un livre qui a été traduit avec l'aide des lyriens, un français qui est utilisé, qui est utilisable. Je vous suggère de les donner à vos enfants plus petits, ce n'est pas trop mal. D'ailleurs, en cette période, c'est la fête de la science, c'est l'occasion d'aller faire un tour de l'université, ce qu'on fait là. Je l'ai pris dès loin. Mais ce que je veux dire, on a un manque de formation cruelle. Il y a d'autres pays qui se sont rendus compte du besoin de la formation informatique en général depuis longtemps. Et nous, on est très en retard. On est dans une situation dans laquelle on a encore du mal, et Jean-Pierre va en parler tout à l'heure, à faire comprendre que l'informatique est une discipline à part entière, qui est une science. Ce n'est pas une petite technique dans un coin qui est au service du reste du monde. Et donc là, c'est important d'avoir une formation au lycée, correcte, parce que pour arriver à répondre, je vais y arriver, à votre question ici, comment on fait à former des gens compétents ? Est-ce que vous trouvez normal qu'on utilise les ressources de quelques enseignants-chercheurs en informatique qui sont volontaires pour transmettre leurs patients pour cette discipline ? Est-ce que vous trouvez normal qu'on utilise ces ressources-là en première année, en licence, pour passer tout son temps dans des infis, des 400 personnes qui ne sont pas ténables, donc on fait 40 groupes des 40 personnes, des choses comme ça, à faire X égale X plus 1, apprendre qu'est-ce que c'est affecter une variable ? Donc, si vous utilisez toutes les ressources d'enseignement informatique à faire ça, ce qui devait être bien connu bien avant, c'est-à-dire qu'il devait être connu au niveau du lycée, par tout le monde, comment voulez-vous qu'on aille les ressources pour aller plus loin ? D'accord ? Donc, vous voyez, ça, je dresse un constat bien, bien négatif. Et autre chose, c'est qu'on a tendance aussi là à oublier que pour tous les étudiants dans les universités, pas seulement pour les informaticiens, c'est important de savoir utiliser les outils modernes d'aujourd'hui, des outils de collaboration, des structurations de la prise de décision, des structurations du développement d'objets complexes comme les logiciels. Ce sont des outils qui ont été développés en réalité, à l'origine, par des communautés de logiciels libres parce qu'ils étaient forcés de travailler de façon collaborative à distance avec des outils qui peuvent être des listes de diffusion, qui peuvent être des forges logiciels, qui peuvent être des systèmes de gestion d'étiquettes, qui peuvent être des communications par IRC. Donc, ça, ce sont des choses des vieux comme moi qui n'ont plus beaucoup de cheveux, mais c'est encore largement utilisé aujourd'hui. Et ce sont des instruments, finalement, des collaborations qui sont extrêmement précieuses et pas seulement pour des informaticiens. Donc, on pourrait former même des littéraires de lettres anciennes à travailler avec des outils comme ça pour prendre des décisions sur comment éditer les prochaines versions des œuvres des skis, par exemple, si on avait envie. Donc, c'est ça qui manque. Mais bon, nous, on passe notre temps à faire X égale X plus 1 en première année. On n'a pas les temps de s'occuper de ça. Et après, finalement, quand on arrive à la technique, il y a un constat qui a été fait il y a longtemps et pas par n'importe qui. Donc, si vous prenez un petit texte qui est Communication of the ACM, c'est, disons, les journaux un peu les plus loups de l'association pour les ordinateurs, Association for Computing Machinery. Il y a un éditorial en mars 2006. Non, ça fait six ans. Non, ce n'est pas exactement une grande nouveauté. Des Paterson, qui est un sommité dans notre domaine. C'est la personne qui avait introduit les microprocesseurs à risque. Il était président de la ACM à l'époque. Il disait, il faut refonder les curriculums d'informatique pour les 21e siècle. Et qu'est-ce qu'il disait qu'il fallait faire ? Évidemment, il parlait de l'architecture c'était un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais après, la deuxième chose, il disait, si j'étais un nouveau étudiant, ce que je voudrais apprendre moi comme cours, je devrais voir un cours comme ça dans les courses universitaires, c'est comment participer à un projet open source. C'est Paterson, il est dit à tout le monde en 2006. Effectivement, c'est à peu près depuis cette époque-là qu'il y a pas mal des collègues ici. Moi, j'ai l'honneur et la souffrance d'être sous les feux ici. Mais il y a plein de personnes dans la salle ici, ils sont plein de volontaires. il va et l'eau, Albert, il y a des personnes qu'on a fait venir des loin, donc Renzo Davoli, je ne sais pas si il va là-bas, Chris Tyler, il y a Jesus Barahona qui devrait être dans la salle. Il y a plein. Donc, ça fait des années et des années qu'on se bat pour qu'on change la façon d'enseigner l'informatique dans les années avancées. Là, pour les informaticiens, mais non, ce n'est pas pour tout le monde, pour qu'ils deviennent compétents dans les développements de l'environnement du logiciel libre qui est beaucoup plus intéressant d'un côté, mais difficile aussi, que celui du développement du logiciel propriétaire traditionnel parce qu'il faut des capacités nouvelles. Il faut être capable de plonger dans des bases de codes excessivement grandes qui évoluent relativement vite avec des communautés qui ont des usages assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir, dans lesquelles des fois on a des prises de décisions qui sont, comment dire, je ne vais pas dire des gros mots sous la démocratie aussi compliqués ou disons sportifs que dans la vie démocratique. Ça devient assez intéressant de voir comment on arrive à faire accepter ou pas aux modifications dans une base d'école. Tout ceci est un effort qui reste à faire, qui est important de faire et donc je suis absolument ravi de voir qu'il y ait un fond. Parce que quand on essaye de tenir ces discours-là vis-à-vis de la structure traditionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche, on vous explique peut-être, allez-y, faites ça, mais bon, avec les moyens du bord. Je suis ravi qu'enfin, il y ait une demande claire qui arrive devant l'entreprise qui dit qu'on ne peut plus tenir comme ça. On a besoin de nos formations modernisées, de nos formations plus concrètes avec des relations plus évidentes entre ce qui est enseigné sur les banques de la fac et ce qui est la réalité. Alors attention, je prends les deux secondes qui me restent pour préciser. Ça fait 20 ans que je me bats contre les formations Kleenex. c'est-à-dire, je ne veux pas et je refuse d'un enseignement que je fais de former des gens à un outil particulier. Ce n'est pas mon rôle. En tant que professeur universitaire, ma vocation est celle de former mes étudiants en leur donnant le maximum de connaissances pour qu'elles soient valables le plus longtemps possible. Donc si on vient me demander à moi de faire une certification en Windows 8 ou une certification en Linux 32, je ne vais pas le faire. par contre, apprendre les principes des systèmes d'exploitation, apprendre comment développer de façon collaborative en mettant en contact, pourquoi pas, avec la communauté Linux, mais c'est un support, ce n'est pas une certification. Ça, c'est essentiel et ça demande énormément d'effort et je pense que c'est important que tout le monde de l'entreprise, la demande arrive pour faire un peu de pression sur nos institutions qui sont un peu plus, on dit, un peu sclérosées pour qu'ils commencent pour comprendre que c'est le moment d'échanger, de mettre l'accent sur ce type de formation nouvelle. Ah ben voilà, j'ai pris trop de temps et je passe avec toi. Donc d'un côté, on aura l'aspect former des esprits, c'est-à-dire former des esprits au savoir ou au moins à l'appréhension du savoir informatique, de la connaissance, de l'autre, lui donner des outils, leur donner des outils intellectuels mais aussi de méthodologie qui leur apprennent à pouvoir naviguer dans les environnements. Donc c'est ça, en fait, François, t'as dit aussi que vous concevez ou que vous percevez dans l'importance de l'informatique dans l'enseignement supérieur ? Je pense que, je vais reprendre ce que disait Roberto parce que l'enseignement supérieur comme le reste du monde est en train de vivre une mutation importante et l'enseignement supérieur s'en était pas rendu compte honnêtement depuis un certain nombre de centaines d'années. L'université a évolué relativement lentement en tout cas par rapport au monde du logiciel et à fortiori du logiciel libre. Ce qui est en train de se passer depuis six mois, il y a quelque chose qui s'appelle Coursera qui n'existait pas il y a six mois où il y a aujourd'hui autant d'étudiants en ligne qu'il n'y a d'étudiants dans l'université française. Donc pour l'instant, c'est des massives open online courses. Il n'y a pas encore à ma connaissance de cours sur coder avec le logiciel libre mais à mon avis demain matin ils y seront ou après demain. Donc ça c'est un premier point. Et ce que c'est en train de dire, c'est qu'aujourd'hui il y a des tonnes de gens qui savent utiliser le logiciel libre mais qui clairement ne l'ont pas appris à l'université. Donc c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'il y a des tonnes de gens qui apprennent des choses ailleurs. Si via ces MOOC et via une forme modernisée de la validation des acquis de l'expérience on était capable de valoriser le fait que des gens savent faire des choses parce qu'ils l'ont appris à le faire en ligne, ils ont appris à le faire dans des hackerspaces, ils ont appris à le faire dans les fab labs, etc. Alors je pense qu'on ira beaucoup plus vite. Et si les universités savent les accueillir, savent les valider et savent leur apporter ce qu'ils ne peuvent pas trouver en ligne, et c'est là où ça devient intéressant, c'est exactement ce que disait Roberto. Cette capacité à conceptualiser et à aller plus loin parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre par la pratique et ça c'est très important parce qu'en informatique je pense que c'est essentiel mais il y a aussi des choses qu'à un moment donné on a besoin de conceptualiser. Et nous ce qu'on demande à nos étudiants c'est systématiquement de faire à la fois de l'expérimental et du théorique. C'est de faire à la fois du learning by doing mais aussi d'essayer de conceptualiser et de comprendre les théories pour pouvoir même en inventer d'autres pour pouvoir aller toujours plus loin. Et ça je pense que c'est quelque chose de clé. On parle ici de logiciel libre mais ce qu'il faut savoir c'est pourquoi est-ce que le monde universitaire ou le monde des entreprises fonctionne comme il fonctionne c'est parce qu'en fait il ne connaît dans les meilleurs endroits très peu de barrières. Donc le logiciel libre est une barrière à faire tomber par rapport à l'informatique mais si vous allez par exemple à Stanford vous avez non seulement le meilleur de la technologie et pas seulement informatique mais aussi hardware mais aussi en biologie etc. Vous avez aussi le meilleur de l'éducation et le meilleur de la science. Et l'informatique est aussi une science et pas seulement une technologie et il ne faut jamais l'oublier mais il faut aussi savoir que si on est capable de faire pas seulement de l'open soft mais aussi de l'open hardware aussi de l'open wetware aussi de l'open education et aussi de l'open science alors la synergie qu'il y aura entre ces différents éléments pourra permettre d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément. Et ça c'est quelque chose qui est très important et ça ça suppose de faire tomber les barrières disciplinaires qui existent dans les universités et toutes les barrières mentales qui peuvent exister par ailleurs mais c'est ça qu'on commence à catalyser et donc nous on a créé un lieu ouvert dans lequel tous ceux qui veulent se retrouver pour parler open moi j'appelle ça carrément open fiesta donc c'est une open faculty pour innovation pour l'innovation l'éducation la science la technologie et les arts et je pense qu'on a aussi besoin des arts parce qu'on a aussi besoin d'imagination on a aussi besoin de créativité et on a aussi besoin de réfléchir dans quel but on fait ces choses là et donc on a besoin y compris de philosophie juste un mot de philosophie Aristote pensait qu'il y avait trois dimensions importantes du savoir épistémé qui a donné la science techné qui a donné la technologie et phronésis que tout le monde a oublié en passant et qu'est-ce que phronésis ? Phronésis c'est l'éthique de l'action je pense qu'on a besoin de savoir dans quel type de but on est en train d'agir et on a besoin de former nos étudiants à se poser ce type de questions parce qu'en ligne ils vont trouver des tonnes de choses des réponses techniques de plus en plus mais ils vont pas forcément trouver la dimension humaine la dimension humaniste dont ils ont besoin pour arriver à repenser la société qui a des tonnes de problèmes et tous les problèmes liés au développement durable et autres et donc on a absolument besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut leur offrir en ligne et qu'est-ce qu'on peut leur offrir dans les interactions qu'ils peuvent avoir si on les amène à travailler différemment et à chercher des solutions qui permettent de résoudre les différentes crises et ce que je veux dire c'est que par rapport à l'entreprise je pense que si on forme les étudiants comme ça non seulement ils pourront trouver des places dans les entreprises parce qu'il y a de plus en plus de demandes Linux disait que les emplois les plus demandés aujourd'hui sont liés au libre et ça on le voit bien dans un forum comme celui-ci mais je pense que c'est même plus intéressant que ça c'est que les étudiants s'ils sont capables de trouver des solutions innovantes alors ils créeront eux-mêmes leurs propres entreprises et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas tellement dans la culture française mais qui est absolument essentiel et qui se développe dans le monde entier je ne vais pas parler de la Silicon Valley parce que tout le monde connaît je vais parler d'un village en Inde il y a un village en Inde qui est le premier endroit au monde en dehors du MIT à avoir eu un Fab Lab et bien ce village prend des school dropouts donc des gamins qui ont décroché au niveau du lycée et en fait des entrepreneurs et en seulement 3 ans en leur faisant résoudre des problèmes réels en utilisant des technologies ouvertes à la fois soft hard et autres et s'ils ont trouvé une solution qui est valable pour leur village il y a juste un million d'autres villages en Inde qui ont le même type de problème et donc il y a des marchés fantastiques qui sont derrière et ça c'est vrai à tous les échelons parce que vous pouvez prendre n'importe quel type de problème de la société aujourd'hui si un étudiant malin trouve une solution ça ne sera pas uniquement vrai dans son quartier ça sera pour s'étendre à des beaucoup plus grandes échelles et juste pour parler de la puissance du libre parce que je pense que c'est quelque chose d'important en tant que chercheur la recherche est trop souvent fermée et il commence à y avoir des expériences qui ont été faites par les gens de la Harvard Business School qui ont mené une expérience dans laquelle ils ont utilisé quelque chose que vous connaissez probablement qui s'appelle Top Coder qui est une plateforme qui permet de résoudre des problèmes informatiques et de les donner en compétition à un nombre de choses à un nombre de codeurs de par le monde ils en ont plus de 300 000 je crois aujourd'hui ce qu'ils ont fait c'est qu'ils leur ont proposé soit de travailler de manière fermée soit de travailler de manière ouverte et ils leur ont donné un problème qui était un problème que les chercheurs en bioinformatique avaient essayé de résoudre et ils avaient fait aussi bien qu'ils avaient pu et disons qu'on va normaliser ils étaient au niveau 1 les bioinformaticiens qui avaient passé des dizaines d'années enfin des années sur ce genre de problème ils ont donné ce problème fermé quand ils ont donné ce problème fermé il y a eu plusieurs centaines de codeurs de par le monde qui ont abordé le problème et qui l'ont résolu et qui ont été 10 à 100 fois mieux que ce qu'avaient fait les informaticiens dans leur labo donc déjà c'était un premier progrès quand on propose le problème non pas à quelques-uns mais à une multitude évidemment on a un meilleur résultat mais ils l'ont également proposé en parallèle à des gens qui travaillaient de manière ouverte et en fait ils les avaient associés de manière aléatoire dans les différentes catégories et ce qu'ils ont obtenu c'est quelque chose qui était 1000 fois supérieur à ce qui avait été fait par les chercheurs seuls dans leur labo et aussi donc 10 fois supérieur à ce qui avait été fait par les informaticiens qui travaillaient de manière séparée en silo et quand on analyse le code qui a été produit collectivement on s'aperçoit qu'ils regroupent 4 des meilleures solutions qui avaient été proposées par les individualités mais qu'ils les ont recombinées ils les ont associées ils les ont fait muter et ils ont produit ainsi un code qui est nettement supérieur et donc je pense qu'on a aussi besoin de preuves scientifiques de ce type qui montrent que le libre c'est pas simplement une vision généreuse et de la société etc c'est aussi simplement quelque chose qui est beaucoup plus efficace et donc on a besoin d'arriver à faire ce genre de choses on a besoin de le faire comprendre aux étudiants on a besoin de leur apprendre à travailler de ces manières ouvertes parce que ce qui est sûr c'est que notre système éducatif favorise la compétition et surtout ne regarde pas ce que j'ai fait donc ça s'appelle copier en France copier c'est ce qu'il y a de mieux dans le logiciel libre il faut avoir copié ce qu'a fait l'autre et puis se l'approprier et permettre d'aller plus loin et apprendre de ses erreurs collectivement et développer des formes de critiques constructives qui permettent parce que la critique négative en France on est relativement doué mais la critique constructive qui consiste à dire tiens c'est intéressant ce que tu as fait mais peut-être que tu pourrais faire mieux en changeant ça alors c'est quelque chose qui peut se faire et c'est vrai dans le logiciel mais c'est vrai dans toutes les dimensions de l'éducation et donc je pense que le débat est intéressant mais il faut aussi le généraliser et effectivement il y a des pays l'Estonie par exemple a demandé à ce que les gamins dès le primaire apprennent à coder en Angleterre ils sont en train de se poser les mêmes questions le MIT a mis scratch au point depuis des années et il y a fort heureusement des gamins de par le monde qui l'utilisent mais pourquoi est-ce qu'on ne les utilise pas dans les classes donc il faut former les enseignants à utiliser ce genre de choses dès le plus jeune âge et à ce moment là vous pourrez libérer du temps d'enseignants chercheurs intelligents à faire autre chose que faire les bases parce que les enfants vont les avoir appris au préalable ils vont avoir appris des tonnes de choses en ligne et ils vont pouvoir avoir cette valeur ajoutée qui est d'avoir un mentor qui va pouvoir les amener à développer des projets et à travailler de manière collaborative et c'est là où il y aura une vraie valeur des enseignants chercheurs mais ça suppose qu'on remette à plat à la fois l'amont et le fonctionnement des universités très bien merci beaucoup alors avant de partir justement sur la partie éducation qui a été abordée je pense par Roberto et par François j'allais dire j'avais parlé à l'entrepreneur il y a l'universalité un peu toujours de l'université dans ce qu'on entend c'est-à-dire il y a la philosophie on fait appel à des abstractions bon quand on travaille dans une entreprise le quotidien c'est pas obligatoirement ni de l'abstraction ni des choses fantastiques c'est aussi des besoins clients des projets donc à quel point ça te parle cette démarche-là ce qui me parle c'est qu'on a besoin dans les entreprises notamment dans nos entreprises de notre taille vu l'évolution très rapide des technologies des outils des versions de logiciels de ce qui sort sur le marché il nous faut des ingénieurs ou des développeurs qui soient capables d'apprendre très très vite en permanence en fait ce qui compte c'est surtout la capacité à se recycler ou en tout cas en permanence à réapprendre parce que les technologies vont beaucoup plus vite que l'organisation de la société pour former donc il faut qu'on ait des gens qui arrivent et qui soient capables en permanence de réapprendre de se remettre en question par rapport à des technologies de prendre des risques parfois et c'est ça qu'on recherche comme type de compétence c'est à dire les formations Kleenex ça correspond à des recrutements Kleenex ça correspond à un besoin très court terme et one shot et si derrière la personne n'est pas capable d'évoluer et de suivre le rythme de l'entreprise c'est une catastrophe pour la personne mais aussi pour l'entreprise donc c'est là où il y a un enjeu fort pour nous et c'est logique il y a une difficulté de trouver des compétences qui soient suffisamment formées je dirais dans l'esprit intellectuellement à permanence à être dans cette appropriation permanente de l'évolution des technos des outils des systèmes et on est confronté à ça de plus en plus fortement depuis 30 ans le rythme ne fait que s'accélérer il va encore s'accélérer plus le fait qu'on travaille de moins en moins seul je crois que c'est un point qui est important c'est qu'il faut aussi que nos ingénieurs travaillent forcément en équipe soit en interne mais apprennent aussi à travailler et ça c'est le prof des entreprises du livre à travailler avec des fondations des communautés des universités des laboratoires externes il est très rare maintenant de travailler sur un projet tout seul et de plus en plus même de travailler avec les équipes des clients on parlait hier on avait une réunion des associations on parlait effectivement des enjeux au niveau de l'état c'est effectivement aussi qu'on parle de co-développement cette logique de co-développement elle est vraie mais il faut qu'on ait des personnes qui soient armées pour travailler autour de ces logiques de co-développement entre l'utilisateur entre le client et entre l'entreprise très bien donc toute cette notion là on comprend bien que c'est pas obligatoirement l'adulte une fois qu'il est lancé une fois qu'il est dans la partie universitaire on voit bien qu'il y a l'enfant qu'il y a l'éducation qui est en dedans Jean-Pierre toi qui te bats depuis des années sur l'enseignement de l'informatique notamment j'aurais voulu avoir ta vision et aussi avoir une petite question entre guillemets provocatrice à tous ces messieurs j'allais dire de l'informatique ou alors suffisamment intelligents ou très grands c'est que quand j'ai posé la question à mes cousines qui ont l'âge de ta fille Roberto et que je leur ai dit l'enseignement de l'informatique au lycée elles m'ont regardé en disant après les maths après la physique après la chimie on va en plus avoir de l'informatique donc il y a aussi cet aspect là qui est important à la fois le public auquel on s'adresse et peut-être la méthodologie et la façon dont on l'apporte si on leur apprend aujourd'hui l'informatique comme on leur apprend peut-être les méthodes de français ou de la physique donc voilà c'est les deux aspects que je voulais voir c'est l'enseignement de l'informatique avec toi au lycée mais aussi pour des gens qui ne souhaitent pas obligatoirement travailler dans l'informatique oui alors moi je rebondirais sur ce que vient de dire Philippe il a parlé de l'évolution très rapide des métiers il a parlé de la formation continue de la formation tout au long de la vie alors souvent au nom de cette évolution très rapide il y en a qui disent oui c'est pas la peine d'apprendre l'informatique telle qu'elle est parce que ça va ça bouge et ça va encore bouger or en fait dans tous les domaines que prouve l'expérience c'est qu'une condition nécessaire de la formation continue c'est de pouvoir s'appuyer sur une formation initiale au contenu au fondamental solide or qu'est-ce qu'on constate à l'heure actuelle concernant l'informatique dans le système éducatif c'est un paradoxe alors le paradoxe c'est quoi bon Roberto on a déjà dit deux mots l'informatique les sciences de l'information c'est 30% de la recherche et développement de par le monde et uniquement 18% en Europe Michel Vol quand il parle de l'informatisation il parle de la forme contemporaine de l'industrialisation l'informatique est une des sciences majeures du 21ème siècle le numérique est partout et l'informatique qui est la science et la technique qui sous-tend le numérique comme la biologie sous-tend la médecine ou comme la physique sous-tend l'énergie et bien cette science et technique est pour l'essentiel on va voir qu'il y a eu une évolution récente mais qu'il faut amplifier pour l'essentiel cette science majeure elle est absente du système éducatif de l'école primaire au lycée c'est quand même un sacré paradoxe alors qu'est-ce que ça comme conséquence il y a 3 ans il y a eu le schéma stratégique recherche et innovation il y avait dans cette stratégie dans cette opération il y avait un groupe mathématique et informatique et une des conclusions de ce groupe c'est de dire il y a pour les ingénieurs et techniciens non informaticiens un niveau optimal en matière d'informatique contrairement à ce qui se passe pour les mathématiques et la physique alors comment illustrer ça et bien avec l'expérience de Gilles Dewey qui un certain nombre d'entre vous connaissent il était prof d'informatique à l'école polytechnique et il raconte je suis venu à m'intéresser à ce qui se passait au lycée au collège en matière d'informatique devant le constat que j'avais fait avec les étudiants qui intégraient l'école polytechnique et il disait sur une promotion il y en a un sur deux qui n'a jamais écrit une ligne de programme et dans ce dans ces un sur deux il y en a un nombre non négligeable qui choisit l'option minimale d'informatique au cours des deux ans de scolarité qui consiste en valeur absolue 30 heures d'informatique autrement dit des ingénieurs qui sortent d'une prestigieuse école enfin je ne sais pas tout le monde sait quel est le statut de l'école polytechnique les futurs ingénieurs ils sortent de leur scolarité en ayant fait enfin un certain nombre en ayant fait 30 heures d'informatique dans leur dans leur scolarité vous imaginez des ingénieurs qui quittent le système éducatif en ayant fait 30 heures de mathématiques ou 30 heures de science-file physique c'est complètement inimaginable et donc ce paradoxe là il dure depuis un certain temps pour les plus anciens d'entre vous dans les années 80 il y avait dans les lycées une option d'informatique informatique générale en seconde première et terminale elle a été supprimée une première fois en 92 rétablie en 95 puis à nouveau supprimée en 98 un certain nombre d'actions on peut même parler de combats ont été menées pour pour que on cesse avec ce paradoxe qui en fait ne concerne pas que les informaticiens concerne aussi on l'a vu donc les il y a une pénurie d'informaticiens il y a les ingénieurs et les techniciens non informaticiens il y a aussi peu ou prou dans l'entreprise tout le monde je veux dire tout le monde a plus ou moins à voir d'une manière diversifiée avec l'informatique et donc il y a besoin d'un minimum de culture générale alors bon on a réussi il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées à ce que en cette rentrée 2012 soit créé un enseignement de spécialité en terminale optionnelle informatique et sciences de numérique c'est d'évidence un premier pas important mais ce n'est qu'un premier pas et bon le ministre a parlé de l'extension de cet enseignement au terminal ES et L alors la question en fait la question qui est posée c'est vraiment une question de culture générale de l'ensemble de la population et de culture générale scolaire qui correspond à la culture générale de la population alors ça a été un peu abordé ils font autre chose des mathématiques ils font de l'histoire j'ai ma fille tout ça mais la culture générale scolaire n'est pas immuable le latin et le grec n'ont plus la place aujourd'hui qu'ils avaient il y a 50 ans au lycée en mathématiques on fait plus les coniques la géométrie descriptive a disparu à la place probabilité statistique au début des années 70 a été créé un enseignement de sciences économiques et sociales autrement dit la question est posée en permanence à la société à ses représentants de faire évoluer la culture générale scolaire alors la question qui est posée aussi c'est comment le système éducatif donne-t-il une culture générale regardons à côté les sciences physiques utilisent les mathématiques pour autant il y a un cours de mathématiques les SVT utilisent les mathématiques les sciences économiques et sociales utilisent les mathématiques pour autant je répète il y a un cours de mathématiques autrement dit quand un champ de la connaissance est central comment le système éducatif l'enseignement scolaire dont je rappelle que sa mission fondamentale c'est de donner une culture générale qui prépare les professionnalisations à venir comment on donne une culture générale et bien on donne une culture générale par l'intermédiaire de disciplines clairement identifiées avec des profs formés des concours d'accrutement des programmes et donc la question qui est posée c'est de donner à l'informatique dans le système éducatif la place qui lui revient de ne pas lui réserver un sort particulier et éventuellement Roberto pourra rebondir la réponse qui n'en est pas une qui a été donnée depuis 15 ans c'est de dire on va donner une culture informatique à travers les utilisations de l'informatique dans les autres disciplines alors qu'est-ce que ça veut dire par exemple ça veut dire que le professeur d'histoire géographique qui étudie ce matin j'entendais parler de l'assassinat de César qui étudie cette période aux alentours de l'an zéro il n'a qu'à en profiter pour faire les antirelatifs ou alors lorsque ce même professeur étudie en géographie la longitude et la latitude il n'a qu'à étudier les coordonnées voilà ces 15 dernières années la réponse qui a été donnée par le système éducatif à cet enjeu majeur de donner une culture générale informatique bien entendu ça fonctionne pas merci Jean-Pierre donc on tient à souligner que à défaut de pouvoir venir la journée est sous le haut patronage du ministère de l'éducation nationale donc espérons que dans les différentes tables rondes que tu vas animer il aura l'occasion j'espère d'avoir une oreille qui traîne mais on peut toujours donc aujourd'hui si je comprends bien avec tout ça par rapport aux exemples que vous citiez François et les exemples aussi Roberto aujourd'hui on a des pays dont celui qui est le principal en numérique peut-être actif qui va former ces élites peut-être massivement dans une logique d'informatique d'innovation ouverte dans l'objectif de créer une élite de l'informatique c'est-à-dire numérique et qui soit capable d'apporter et donc aujourd'hui à travers ton exemple à travers les exemples que ça soit des élites chez nous on a le système d'école d'ingénieur on a les élites universitaires aussi comment on aborde ça dans notre pays c'est-à-dire aujourd'hui en gros on dit on a un secteur qui est un peu le secteur dans lequel il faut mettre de l'énergie l'innovation et on ne crée pas on ne forme pas nos élites ou on ne forme pas nos futurs ingénieurs à être capables de travailler dans ces environnements-là c'est ça votre constat aujourd'hui Roberto ça serait intéressant de faire un panorama de tout ce qui existe dans tous les différents pays autour de nous il faut faire attention à ne pas trop généraliser les choses non plus parce qu'il y a des exemples super intéressants aux Etats-Unis à l'AMIT à Stanford mais je vous garantis qu'il y a des dizaines de milliers d'autres endroits dans lesquels on étudie on n'a pas les moyens de l'AMIT on n'a pas les moyens de Stanford donc la formation en informatique pour moi je ne peux que répéter les choses qu'a dit Jean-Pierre très clairement c'est un enjeu majeur pour nos enfants pour les nouvelles générations maintenant on est déjà en retard on a des besoins concrets qui existent dans les mondes de l'entreprise auxquels on ne sait pas répondre suffisamment d'ailleurs l'informatique c'est la seule discipline dans laquelle les étudiants qui sortent de toutes les formations y compris celles qui ne sont pas prestigieuses n'ont pas de difficultés à être recrutées c'est dépendant de l'observation qui est faite dans les entreprises qu'ils ont des difficultés à recrutiser il n'y en a pas assez donc il faudrait peut-être pousser un peu plus à aller dans ce type de formation-là mais à nouveau il faut les faire d'une façon intelligente parce que c'est vrai qu'ils font une formation pluridisciplinaire c'est-à-dire aujourd'hui on est dans un monde où on ne peut plus former seulement les gens en seule discipline cela dit avant de penser à la pluridisciplinarité il faut s'assurer que les bases de la discipline elles-mêmes soient bien posées malheureusement en informatique ceci n'est pas le cas parce que si vous comparez avec les autres sciences que ce soit les lettres que ce soit les maths que ce soit la physique etc là il y a 5 ou 6 ans voire plus pour le problème d'études avant l'université qui sont là qui ont fondé des bases des connaissances communes des cultures générales sous lesquelles on peut construire donc en arrivant au niveau de l'université on peut spécialiser d'un côté mais aussi ouvrir vers la pluridisciplinarité dans les cas de l'informatique ces bases ne sont pas là donc des fois j'ai vu aussi des efforts dans lesquels on pousse les informaticiens à faire de la pluridisciplinarité partout et finalement après on n'existe plus on n'a plus de ressources on n'a plus de moyens pour tout faire mais il faut arriver à former des gens d'abord et après on va les ouvrir vers les autres disciplines faire tout en même temps on peut essayer mais ce n'est pas la même chose que dans certains secteurs que vous pourrez trouver un an par exemple un an de la formation informatique on n'attend pas la première année de l'université pour la faire donc c'est quelque chose qui commence beaucoup plus vite dans la lycée c'est un aperçu depuis longtemps mais bon désolé je ne veux pas donner une image trop négative donc il faut que j'avais promis de revenir sur une note positive donc je vais essayer quand même de la faire donc je vois que les efforts de pas mal des bonnes volontés qui ont un peu ouvré des fois dans l'ombre des fois sous la lumière ces dernières années commencent à porter leurs fruits donc on a un début des formations à l'informatique qui apparaît dans les lycées je remarque cependant comme ça a été dit c'est une option dans la filière S donc on est encore pas mal loin de ce dont on a besoin mais c'est un premier pas on peut y arriver on observe de l'autre côté qu'on commence à avoir des cours des enseignants universitaires qui font vraiment l'effort de mettre leurs étudiants en connexion avec les communautés et c'est dont on va parler cet après-midi et non je ne veux pas casser les suspens il y a un effort qui a été fait de la part d'un certain nombre d'entreprises qui sont d'un logiciel libre de mettre en avant et mettre en valeur les qualités disons moi je regarde la partie pédagogique mais disons évidemment il y en a d'autres qui sont mises en avant pour les entreprises les qualités pédagogiques qui existent dans la formation en utilisant du logiciel libre je répète c'est pas la formation au logiciel libre dans le sens je vous apprends à utiliser open office plutôt que word ça c'est d'accord mais c'est pas ça qui va changer le monde ce qui est important c'est pour les informaticiens de leur apprendre comment contribuer à des projets réels qu'est-ce que ça veut dire les mettre en situation concrétiser ces vieux rêves qui étaient les rêves des Paterson j'ai dit vieux ça fait 6 ans dans lesquels on disait vous voyez quand même en informatique on a quelque chose d'incroyable que les autres disciplines n'ont pas il y a l'informatique à travers la participation ou l'observation l'analyse l'étude des projets en logiciel libre qui sont ouverts donc toute la procédure de fonctionnement est d'une certaine façon transparente ça ne veut pas dire qu'elle soit ouverte à tout le monde si on essaie d'entrer des dents on n'a pas les qualités on se fait jeter comme des malpropres mais on peut au moins voir comment ça fonctionne c'est comme si un ingénieur des génies civils pouvait être parachuté magiquement style Star Trek téléporté au milieu du processus de prise de décision pour la construction du pont d'Aquitaine voir comment les ingénieurs s'y sont pris pour faire des projets pour projeter tout ça donc ça c'est quelque chose qui est techniquement faisable dans le monde de l'informatique en utilisant les contacts avec le logiciel libre et c'est quelque chose qui est passionnant dans pas mal d'entreprises de logiciel libre d'aujourd'hui c'est pour ça que des fois je dis des fois c'est pas très général des fois vous trouvez des personnes qui refusent des gros salaires dans des boîtes des services traditionnels et préfèrent un salaire un peu moins bien un peu moins bon dans une entreprise innovante qui fait du logiciel libre parce qu'il y a une satisfaction non monétaire qui est l'effet de pouvoir participer à un projet collaboratif général qui les passionne c'est pas le cas de tout le monde ça reste relativement marginal mais c'est quelque chose qui est ça nous donne une piste ça nous dit où est-ce qu'il faut aller il faut généraliser ça ce qu'on va voir cet après-midi c'est qu'il y a un effort de la part des entreprises de s'engager faire en sorte que les personnes qui vont aller chez eux y compris en stage puissent être mises en contact avec cette nouvelle façon de travailler ensemble sur des sujets technologiques passionnants que vous retrouverez dans le monde du logiciel c'est un signal fort comme c'est un signal fort de faire l'effet d'avoir une option même si c'est seulement une option d'informatique d'aller ici je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit François ici à côté il ne faut pas regarder qui est l'informatique mais tout ça nous on revient de loin c'est à dire l'informatique on a le chemin à faire pour qu'elle soit finalement acceptée en tant que science à côté des autres et pas juste marginalisée comme une technologie c'est pour ça on a un peu de mal à faire mais je suis absolument d'accord que c'est un enjeu des sociétés globales donc comment travailler autrement comment travailler d'une façon plus collaborative et d'ailleurs ce que tu regardes dans le monde du logiciel c'est ce qu'on fait depuis très longtemps donc d'une certaine façon on montre la voie et de l'autre côté on est très peu reconnus là-dedans mais je mets un petit bémol sur la note d'optimisme que tout à l'heure dans les codes n'oublions pas les codes et la programmation ce sont des sujets qui sont mal aimés en France parce qu'entre la mathématique abstraite d'un côté qui dit que l'important c'est de découvrir la structure des algorithmes les codes c'est pour les indiens en sous-traitance de l'autre côté des gros ingénieurs des systèmes d'information qui vous disent il suffit de faire les schémas des systèmes d'information les codes on les sous-traite aux gens en Chine et en Inde on a perdu des vues qui en réalité les pouvoirs les vrais pouvoirs dans ce monde moderne dans lequel il est est d'un élément des codeurs des pouvoirs c'est d'un élément des gens qui sont capables de construire un système et construire un système programmé bien c'est difficile c'est dur et le faire de façon collaborative c'est encore plus difficile c'est encore plus dur ce n'est pas évident c'est quelque chose qui demande un effort particulier qui demande de l'expérience il y a des qualités humaines et pas seulement comment dire scientifiques derrière c'est un vrai travail ce n'est pas évident d'y arriver facilement je suis d'accord que c'est un rêve vers lequel il faut tendre tous mais ne pensons pas que ce soit juste suffisant de mettre un sujet sur le web pour que magiquement ça soit résolu de façon facile le crowdsourcing est très populaire aujourd'hui ça marche dans certains cas très précis je ne suis pas sûr que si vous mettez sur le crowdsourcing là-dedans j'ai besoin d'un système de gestion de signalisation pour améliorer la vitesse des transports de la RATP vous allez voir magiquement une réponse avec un système qui fait 2 millions de lignes de code écrite de façon collaborative émergez comme ça dans une semaine ce n'est pas comme ça les cas dans lesquels on répond sont très petits et très limités donc pour les gros systèmes c'est autre chose donc là il y a un vrai travail derrière à faire il y a une formation il y a des méthodes de travail et encore une fois ça doit s'enseigner là où j'ai rejoint complètement François c'est qu'aujourd'hui c'est mon expérience c'est celle de pas mal de mes collègues on est devenu expert en logistie libre on a des étudiants sont experts en logistie libre non pas grâce à la formation qu'ils ont reçue mais malgré la formation qu'ils ont reçue et ça c'est quelque chose qui doit changer donc c'est notre responsabilité de les changer il faut essayer de les changer on va les changer très bien merci donc François je voudrais juste garder 5 minutes en fin pour justement parler rapidement de la charte libre emploi et de la cartographie pour conclure et bien François donc tu pourrais rebondir dessus et après je donnerai le mot de conclusion pour respecter le temps de parole à Jean-Pierre sur ce sujet là ouais je pense que je voudrais répondre sur le point que tu faisais tout à l'heure sur tes cousines qui disaient l'informatique d'accord mais tu pourrais leur parler de n'importe quelle discipline ça serait probablement la même d'accord et donc il y a un problème fondamental c'est que les enfants s'ennuient à l'école aujourd'hui d'accord et pratiquement toujours plus et chaque génération un peu plus parce qu'ils font à chaque génération des choses un peu plus attrayantes ailleurs dans lesquelles ils ont de la liberté et ils peuvent découvrir des tonnes de choses par eux-mêmes sauf que l'école c'est super formaté et donc si effectivement on leur propose des enseignements d'informatique qui sont formatés dogmatiques et qui correspondent aux autres enseignements qu'ils ont jusqu'à aujourd'hui c'est pas évident qu'on ait l'adhésion des foules et que si c'est optionnel ils le choisissent par contre si on arrive à leur proposer des projets si on arrive à les impliquer si on arrive à leur montrer qu'en faisant ce genre de choses ils vont pouvoir arriver à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire autrement et qui correspondent à des envies qu'ils ont alors on pourra faire énormément je donne juste quelques exemples pour illustrer ce genre de propos si par exemple vous donnez du scratch à des enfants vous pouvez leur apprendre à coder et vous avez l'impression qu'ils vont faire tout un tas de choses et en fait souvent si vous leur laissez la liberté ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vous raconter une histoire en utilisant scratch pour faire une animation d'accord mais il se trouve que c'est ce qui correspond assez spontanément aux envies qu'ont les enfants mais en fait ils vont avoir appris de manière indirecte tout un tas de choses sur ce que c'est qu'une boucle ce que c'est qu'une animation ce que c'est et donc c'est ça qui est important donc ce qu'il faut c'est leur offrir des cadres de liberté et l'informatique est un outil très puissant qui si ils peuvent se l'approprier leur permettra de faire des choses extraordinaires par exemple en Angleterre il y a des associations qui permettent aux enfants de développer des applications pour leur smartphone pour changer leur propre vie et celle de leurs copains etc. et faire de nouvelles choses et ça ça marche aussi ils ont fait ça avec des étudiants non informaticiens aux Etats-Unis il y a des non informaticiens qui ont créé leur propre start-up à partir d'applications qu'ils avaient conçues eux-mêmes et ce en à peine une trentaine d'heures d'informatique moi j'ai pas eu plus de 30 heures d'informatique à plus technique mais honnêtement on m'a pas incité à créer ma start-up on m'a pas incité à créer quelque chose qui soit fondamentalement intéressant donc résultat j'ai pas fait beaucoup plus que les 30 heures minimum mais c'est ça qui est dramatique et donc il faut arriver non mais ce qui est fou aussi c'est que honnêtement j'ai un certain âge aujourd'hui mais que ça n'a pas évolué c'est même plutôt pire et donc c'est là où il faut absolument arriver à changer il faut arriver à inviter les gens dans toutes les disciplines mais en particulier en informatique à avoir une démarche créative innovante et collaborative et à ce moment là évidemment qu'ils vont avoir beaucoup plus envie d'en faire et c'est ça qu'il faut arriver à changer c'est fondamentalement cette vision de le code c'est sec c'est que pour les geeks non ça peut être quelque chose de profondément amusant et qui permet de réaliser des choses qu'on ne pourrait pas réaliser autrement il faut aussi leur donner des rôles modèles il y a par exemple ce môme de 14 ans qui est au Chili se retrouve pris dans un tremblement de terre il n'a pas spécialement apprécié l'expérience il s'est dit la prochaine fois qu'il y en a un j'aimerais être au courant au moins quelques secondes avant pour avoir le temps de me planquer sous mon bureau voire de sortir du bâtiment si j'ai le temps il a inventé avec de l'arduino qui est du open source hardware que vous devez connaître et il a connecté ça à son téléphone portable et ça envoie des sms automatiquement pour dire il y a un problème et ça tweet et vous pouvez maintenant recevoir si vous êtes au Chili une alerte tsunami ou tremblement de terre et voilà et ça c'est un môme de 14 ans qui l'a appris à faire ce genre de choses tout seul je pense qu'il y aura toujours des exceptions de ce genre et elles existent toujours plus mais elles n'auraient pas été possibles il y a 20 ans ou il y a 40 ans pourquoi ? parce que l'environnement a changé et ce qu'on peut offrir dans le milieu scolaire c'est un environnement différent c'est un environnement dans lequel on leur dit venez et contribuez à créer des choses et à ce moment là ils vont avoir envie les enfants d'aujourd'hui ont envie de créer si vous leur dites il y avait ailleurs des cours à ce moment est-ce que vous avez envie de les prendre ? peut-être pas d'accord ? donc c'est ça c'est là où il faut il faut leur dire savez-vous que vous avez dans la poche plus de puissance de calcul que la NASA on a utilisé pour aller sur la lune il faut leur dire tous les combien vous avez sur la lune vous pouvez aller sur la lune avec ce que vous avez dans votre téléphone portable vous pouvez transformer votre téléphone portable en un microscope en un laboratoire ambulant vous pouvez faire des tonnes de choses avec c'est un laboratoire à la fois pour des sciences genre la physique la biologie et autres mais c'est aussi pour les sciences humaines vous allez pouvoir apprendre des tonnes de choses sur vous et votre environnement et vous et votre réseau social et c'est là où si on les incite à créer vous pouvez faire de la création artistique avec l'informatique et je veux dire Processing par exemple a été conçu au MIT à nouveau et encore une fois c'est en open source donc c'est pas grave que c'était créé au MIT on s'en fout ce qui compte c'est qu'aujourd'hui c'est disponible pour tout le monde et que des artistes des designers puissent utiliser de l'informatique pour créer je pense que on a besoin de l'élite informatique dont on a parlé mais on a besoin que l'ensemble de la communauté s'en empare et pas seulement comme des consommateurs pas seulement pour comprendre ce qui s'y passe mais pour pouvoir ouvrir la boîte noire quand on en a besoin et améliorer les choses je donnerai un dernier exemple il y a une jeune maman qui a eu un problème elle se découvre que deux de ses enfants ont la même maladie génétique elle avait aucune formation scientifique aujourd'hui elle a 60 publications sur la maladie génétique de ses enfants et donc je pense que si on donne aux gens les outils qui vont permettre ce qu'on appelle de l'empowerment en anglais qui est un très beau mot dont on n'a pas de traduction française pour des raisons qu'on pourrait discuter par ailleurs mais qui sont fondamentales et l'informatique est un outil d'empowerment et c'est pour ça que chaque citoyen doit pouvoir le maîtriser pour pouvoir quand il a un souci réussir à changer le cours de sa vie très bien pour préciser par rapport aux expériences on va donner la parole à Jean-Pierre donc demain dans la journée expérimente donc il y a justement des ateliers pour les enfants à partir de 6 ans où on va les faire travailler justement sur le code pouvoir coder des robots donc des logos donc des cofers du code faire quelque chose en fait de plus attractif l'internet des objets tout ça et ça va vraiment dans l'idée ma fille y sera de lui dire de lui montrer que l'informatique c'est pas uniquement voilà ça peut être appris très tôt et ça peut être fait de façon très ludique mais c'est là où j'allais renvoyer à l'enseignement c'est super d'avoir un professeur quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches ou d'avoir des professeurs vous êtes donc chercheur directeur de recherche tout ça qui est cette approche là mais j'allais dire vous n'êtes pas dans l'enseignement vous n'enseignez pas auprès des enfants vous êtes dans l'enseignement excusez-moi mais pas primaire ou voilà donc les personnes quittent des enseignants et quittent de la façon qu'on va sélectionner des enseignants qui ont envie de transmettre ce savoir là et une nouvelle façon de l'aborder qu'est-ce que tu en penses toi Jean-Pierre au niveau de l'éducation moi je crois que dans quelques années lorsqu'on aura obtenu une généralisation de l'enseignement de l'informatique la problématique de la formation professionnelle des enseignants à l'utilisation de l'informatique aura complètement changé parce qu'ils auront les fondamentaux de culture générale leur permettant d'être des utilisateurs avertis moi je crois que la réponse fondamentale elle est là imaginons je répète que les futurs enseignants découvrent les mathématiques 4 ans après le bac je veux dire alors pour terminer un peu en conclusion puisqu'on est dans une manifestation du libre il faut quand même être conscient de ce sort particulier qui est réservé à l'activité de programmation c'est intéressant je rappelle que dans les années 80 les enfants à l'école primaire programmés en logo et que ça marchait bien et il y a ce paradoxe parce qu'il y a plein de paradoxes qu'une science et technique qui permet d'avoir une pédagogie active créative comme l'informatique par l'intermédiaire de la programmation que cette potentialité est assez ignorée par l'ensemble de la communauté éducative par exemple le prof qui fait de la thermodynamique c'est difficile d'appuyer son cours sur la construction d'une machine à vapeur en revanche un prof qui fait de l'informatique et de la programmation il a la possibilité de mettre en oeuvre et l'expérience prouve que ça marche alors pour conclure puisqu'il reste deux minutes doux je crois je crois qu'il faut bien distinguer deux choses par rapport à ce que tu disais il y a d'un côté les contenus de culture générale ça ça se discute pas on ne demande pas aux élèves est-ce que vous voulez faire des mathématiques est-ce que vous voulez faire de l'histoire géographie c'est la nation qui décide quelle est la culture générale de l'homme du 21ème siècle autre chose après est la pédagogie vaut mieux être un bon prof qu'un mauvais prof en gros vaut mieux tenir compte des élèves tels qu'ils sont pour enfin pour en tenir compte et puis pour petit à petit les amener à aimer des choses qu'ils n'aiment pas parce que en fait et je terminerai là dessus il y a une contradiction fondamentale l'école c'est fondamentalement de l'abstraction et il y a un réel problème pour tous les enfants qui n'aiment pas l'abstraction apprendre c'est abstrait donc c'est pas en ayant la contradiction et l'informatique il faut l'apprendre et puis il faut il faut être bon prof je vais revenir merci beaucoup en tout cas sur ces conclusions sur cette conclusion rapidement pendant les 57 secondes qui me restent c'est de vous rappeler donc le think tank le think tank c'est un cercle de réflexion donc ça n'a pas d'objet ni d'avoir de statut ou quoi que ce soit ce sont des gens qui ont envie de réfléchir et de travailler ensemble sur ces sujets là donc les gens qui sont autour de la table y participent ou sont là pour ça et le think tank concrètement donne lieu à deux projets qui est la charte libre emploi dans une charte dans laquelle les entreprises du libre s'engagent ou les entreprises qui le souhaitent s'engagent à une certaine pratique interne en termes de formation continue d'accès au logiciel libre d'accès aux conférences donc voilà qui rentre dans une vraie démarche positive vis-à-vis du logiciel libre en disant que le logiciel libre c'est pas qu'une technologie c'est aussi une approche une culture d'entreprise donc aujourd'hui qui a été signée par plus d'une vingtaine de structures et qu'on espère beaucoup plus et de l'autre une cartographie j'attends j'en prie je vous remercie pour remercier toutes ces entreprises et toutes les associations qui ont porté ce projet là parce qu'ils le relaient auprès des clusters d'entreprises en région c'est à peu près donc ça reste 300 PME donc là il y a déjà une trentaine qui sont quasiment en train de signer cette charte et cette charte c'est un engagement fort du monde des entreprises du livre pour effectivement aller vers toute cette discussion et vers cette aide et cette prise de conscience que l'enseignement et la formation c'est vraiment le facteur clé de la croissance à venir pour le secteur donc c'est un signe fort qu'on envoie et je remercie toutes les entreprises qui se joignent à cette charte et qui vont la signer il y a un acte très concret c'est qu'on s'engage dans cette charte à reverser la taxe d'apprentissage aux centres de formation aux organismes de formation qui privilégient les cursus de formation en logiciel libre voilà très bien et là d'autre partie qui est aussi très importante c'est une cartographie avec on parlait d'Albert et d'Ivelo tout à l'heure qui sont des gens qui sont très investis au niveau du supérieur et qui donc on a travaillé sur une cartographie avec des questionnaires pour en fait référencer donc il y a 49 réponses mais on a 16 réponses qualifiées qui va nous permettre d'avoir une cartographie de l'ensemble des formations supérieures en France et une bonne nouvelle on a fait passer justement à travers le SYNTEC une étude auprès de l'Observatoire des métiers du numérique qui va nous permettre en fait d'avoir un vrai soutien via un cabinet de conseil et via une vraie étude du SYNTEC pour faire une étude globale des besoins de formation dans le secteur et de faire une étude sur les constats sur les formations supérieures et les différentes formations qui proposent des solutions donc ça aussi c'est du concret et j'espère que tout ça aboutira merci beaucoup à tous d'être là les différentes salles oui on va continuer sur la journée je ne voudrais vraiment pas être en retard donc aujourd'hui pour les gens qui sont là donc sur la salle Dublin on va avoir plutôt la partie ce matin formation continue et cet après-midi formation supérieure et dans la salle Berlin si je me souviens bien on aura la partie éducation avec ce matin plutôt un axe sur l'enseignement de l'informatique dans le lycée et cet après-midi davantage les outils pour l'éducation et leur modèle économique donc qui sont animés par Jean-Pierre ce matin c'est animé donc particulièrement par le PLOS et cet après-midi ça sera animé par donc Roberto qui participera à cette table rang qui sera animé par Albert et Yves Lowe merci beaucoup merci à vous merci à vous